Musique Coucou à tous ! Alors j'étais en train de cuisiner et je me suis dit pourquoi je n'en profiterais pas d'attendre que ça cuisse tout simplement pour faire une vidéo alors c'était encore pas prévu du coup mais je me suis dit pourquoi pas faire une tenue du jour vous savez que j'axe pas mal ma chaîne sur tout ce qui est mode etc. en ce moment parce que je suis plus inspirée par ça que par tout ce qui tourne autour du maquillage voilà on a des phases dans la vie et je pense qu'il faut que la chaîne tourne aussi par rapport à nos envies par rapport à ce qu'on est et c'est vrai que depuis que j'ai perdu un petit peu de poids enfin un petit peu depuis que j'ai perdu du poids en fait c'est vrai que je suis très très axée mode parce que je redécouvre un nouveau corps je découvre parfois des choses que je ne pouvais pas porter et qu'avec le poids de différence du coup je peux davantage porter je redécouvre un corps avec lequel je me sens en phase, en adéquation et pour être même tout à fait honnête avec vous et pour l'avoir dit à mes meilleurs amis et à ma famille aujourd'hui si je m'arrêtais de maigrir je ne serais pas plus traumatisée que ça parce que même si je reste encore ronde j'adore, j'aime bien les formes que j'ai aujourd'hui je ne sais pas c'est quelque chose qui me correspond j'ai toujours dit que je ne me voyais pas être trop mince parce que dans un corps féminin moi j'aime les fesses, j'aime les hanches j'adore la poitrine et j'aime bien les rondeurs alors techniquement, médicalement je suis encore en obésité maintenant je trouve quelque chose en tout cas qui me correspond enfin je suis en phase avec l'image que je renvoie en tout cas donc du coup j'espère que le tournant que prend ma chaîne vous va j'ai quand même beaucoup d'appréciation positive et ça me fait plaisir parce que se mettre en vidéo en entier c'est pas évident surtout dans cette phase où on apprend à apprivoiser son reflet à apprivoiser son nouveau corps et voilà on se redécouvre tout simplement apprivoiser l'estime de soi qui monte parce que c'est vrai qu'on aura beau dire quand on est un petit peu plus maigre parfois on s'apprécie mieux des fois il suffit de 10 kilos pour se sentir en phase avec soi-même mais là en tout cas c'est mon cas et donc c'est vrai que j'ai davantage envie de faire des lookbooks j'ai davantage envie de parler de mode ronde de mode tout court parce que la mode ronde c'est aussi la mode des personnes qui n'ont pas de problème de surpoids et voilà donc du coup je n'avais pas prévu de faire cette petite intro mais ça vous permet un petit peu de voir dans quel état d'esprit je suis et je pense que si vous me suivez assidûment vous avez bien compris parce que sur Instagram je poste davantage de photos, de looks et je prends beaucoup plus plaisir à justement regarder des Instagram liés à la mode que des choses qui concernent le maquillage parce que le maquillage je crois que je suis arrivée à un point où où j'ai plus, enfin encore une fois je ne dis pas ça dans le sens où voilà je suis géniale, j'adore, je suis une excellente maquillage, c'est pas ça mais je suis arrivée à un point où je ne cherche plus spécialement d'inspiration en fait voilà je pense que j'ai fait globalement le tour et que je me suis appropriée un style bref parenthèse fermée donc aujourd'hui du coup je viens vous présenter ma tenue du jour donc nous sommes samedi je ne suis pas sûre de poster la vidéo ce soir je vais essayer sachant que j'ai programmé une vidéo pour demain au pire ce sera début de semaine enfin vous de toute façon vous verrez bien donc là aujourd'hui du coup j'ai décidé de sortir la robe, les collants etc alors il y en a qui peuvent imaginer que c'est des tenues qui sont tout à fait classiques oui c'est des tenues classiques maintenant j'ai jamais été à la base très très à l'aise avec ce genre de tenues parce que je n'aimais pas mes jambes parce que je trouvais que c'était trop féminin et que j'étais tout simplement beaucoup trop grosse et que je trouvais que c'était pas du coup me mettre en valeur et aujourd'hui je me trouve sexy, féminine dans ce type de vêtements et pourtant je sais que c'est très très simple donc je vais vous montrer alors là je pense que vous avez déjà une idée si vous me suivez sur Instagram donc en fait j'ai mis le gilet que j'ai acheté sur Forever 21 donc c'est un gilet qui est très très long qui m'arrive un petit peu en dessous du mollet et c'est ce que j'aime bien dans ce gilet ça me permet un petit peu de cacher derrière parce que j'aime pas, vous savez au niveau de mes creux de genoux derrière j'aime pas donc ça me permet de camoufler tout en portant quand même une robe donc la robe, je vous montrerai, je vous ferai des zooms la robe elle vient de chez Forever 21 aussi donc c'est une robe que j'ai acheté cet été j'ai dû l'avoir à 6$ quelque chose comme ça c'est vrai qu'il faut toujours fouiller dans les sols chez Forever 21 donc c'est une robe en fait à manches courtes et l'avantage de cette robe c'est qu'elle est très très longue je vais vous montrer et c'est surtout ce côté goutte d'eau ici enfin qui a une goutte d'eau, à l'origine c'est une goutte d'eau mais étant donné que j'ai de la poitrine c'est plus une mare et du coup ça vous permet vraiment de montrer votre décolleté sans que ce soit tout à fait vulgaire et c'est ce qui pour moi est vraiment donne le cachet à la tenue et à la robe parce que comme vous pouvez le voir j'ai pas énormément d'accessoires qu'est-ce que je parle ? j'ai juste mes créoles je sais pas pourquoi en ce moment je porte que des créoles j'adore ça les miennes elles sont énormes je les ai eues chez Claire's alors je sais que ça peut casser le port de tête parce que c'est vrai que j'ai pas un clou très très long mais elle me... ouais à la fin de la journée elle commence à me saouler un peu forcément parce que vous savez mes épaules elles claquent et ça me gonfle mais je les aime tellement en fait que du coup je peux pas m'empêcher de les porter je trouve que surtout en étant blonde et tout ça apporte un truc un peu sauvage enfin bref donc je vais vous montrer un petit peu mieux la tenue voilà pour la tenue du jour bon c'était une petite vidéo rapide j'espère que ça vous a plu je vous embrasse et je vous dis à la prochaine ciao